La commémoration de la fête des morts La commémoration de la fête des morts, qui est une tradition pour laquelle surtout le ministère de la culture ne saurait s'écarter, en novembre 2012, qui a coûté 3 millions de gourdes. Les fêtes de fin d'année et d'unouvellement Noël Pams et Noël Lakaï, décembre 2012, 4 millions de gourdes. Le festival international de jazz, auquel le ministère de la culture et d'autres ministères sont associés avec la fondation Haiti Jazz, qui a un montant qui a toujours été prévu dans le budget, 2 millions de gourdes. Le carnaval national, au février 2013, qui s'est tenu au Cap-Haïtien. L'État avait investi 50 millions de gourdes. Le Rara, pour mars 2013, 15 millions de gourdes. Le festival international d'Aquin, en partenariat avec la fondation Aquin Solidarité, mars 2013. 8 millions 325 000 gourdes. Femmes et Ancre, une initiative afin d'honorer les femmes qui ont toujours utilisé la plume comme outil de travail. Cette manifestation s'est déroulée en deux étapes. Il y a eu une première étape, où on avait fait un hommage posthume à des femmes ayant travaillé dans ce domaine, le 8 mars. Et le 1er avril, la deuxième étape, à des femmes qui sont encore parmi nous. 300 000 gourdes. Le colloque culture et fiscalité, juin 2013. En partenariat avec Ancad. Pour cela, ce n'est pas le ministère de la Culture qui a eu à investir. C'est Ancad à travers l'Union européenne. Livre en folie. 2 millions de gourdes. A la recherche de talent, une initiative que nous avons commencé au mois de juillet, qui est à partir de Jacques Melle. On a déjà eu deux éditions, à Jacques Melle et au Caille. 500 000 gourdes. Carnaval des fleurs, 20 millions de gourdes, montants qui étaient déjà prévus dans la rubrique activité culturelle. Festival international des arts populaires de Jacques Melle, 1 million de gourdes. Les fêtes patronales, 10 millions de gourdes. De juin à septembre 2013. Pour le budget d'investissement, une enveloppe de 177,5 millions de gourdes a été octroyée à l'institution. Pour l'exercice fiscal, 2012-2013. Devant servir au financement de six projets à l'échelle nationale et six autres à l'échelle régionale. Sud, sud-est, artibonite, nord, est-nord. Il est à noter qu'à la décision du gouvernement de geler les fonds du programme d'investissement, suite aux conséquences désastreuses des cyclones Isaac et Sandy, le ministère de la Culture n'a plus décaissé que 17,5 millions de gourdes, relatifs au projet d'appui à la création d'un espace d'animation, d'exposition et de vente de produits culturels à Jacques Melle. Lequel espace qui est à construction et qui sera mis à la disposition des artisans, créateurs et créatrices du sud-est, œuvrant dans les domaines de l'art et du théâtre. Pour le prochain exercice fiscal 2013-2014, parallèlement aux activités récurrentes du ministère Carnaval, Rara, Fête de fin d'année, Fête patronale, nous basons nos projections sur quatre activités. La réouverture et le fonctionnement du site dessiné Triomphe et Rex Théâtre, dont les travaux prennent fin en décembre prochain, à travers le Conseil des arts de la scène, afin d'offrir un espace de loisirs et de production à tous et à toutes dans les domaines du cinéma, de la danse et du théâtre. Merci. Merci.